Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Black Clover Mobile pour répondre à une question qui est très souvent posée durant les lives. Faut-il invoquer sur le portail de la saison 2 ? J'en ai parlé à plusieurs reprises en live, j'en ai parlé partiellement dans mes précédentes vidéos. Dans cette vidéo, on va tout simplement tenter de répondre le mieux possible à cette question. Le portail de la saison 2 est disponible après une très très longue maintenance qui a été prolongée de plusieurs heures. Désormais, les portails sont disponibles. Il y a le portail des personnages et aussi un portail pour les pages de compétences. En résumé, les amis, parmi les trois personnages, le plus intéressant à aller chercher, c'est Noël. Elle va à Bukhari aussi bien en PvE qu'en PvP. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est le personnage à aller chercher. Voilà, ne cherchez pas à comprendre. C'est absolument le personnage à focus. Ensuite, Charmy, c'est actuellement la meilleure healeuse. Voilà. Alors, peut-être qu'il faudrait préciser la meilleure healeuse bleue, même si elle peut être jouée dans d'autres compositions en mélangeant d'autres couleurs. Donc, c'est un personnage qui va principalement te heal. Maintenant, si tu as Charmy SR bien monté, je pense que la SSR est esquipable. Gauche, c'est un support DPS. Donc, il va augmenter les dégâts de tes unités. Est-ce qu'il y a mieux à terme ? Oui. Pour l'instant, ça reste un bon perso. C'est juste qu'à terme, il y a mieux. Et puis, j'ai dit à plusieurs reprises, la version globale va accélérer par rapport aux autres versions. La version globale veut rattraper les versions Jap et coréennes qui ont 6 mois d'avance. Et donc, vous avez remarqué que les portails s'enchaînent à une vitesse folle. Il y a quelques jours, on a eu le double portail avec Licht, Ria, Veto et Fana. Et quelques jours après, on a le portail Noël. Et puis, on peut dire, c'est confirmé, le 25 décembre, il y a le portail de Julius. Le 25 décembre, c'est dans 6 jours. Et puis, début 2024, il y a de très fortes chances qu'on va se taper encore un autre portail. Donc, voilà, ils ont 6 mois d'écart entre la version globale et la version japonaise et coréenne. Et donc, là, leur objectif, c'est d'essayer de rattraper les autres versions le plus vite possible. Donc, on va enchaîner. C'est pour ça que, moi, je vous invite à faire attention à vos cristaux. Paquez surtout pour Julius. Maintenant, j'ai dit que c'est un très bon personnage de Noël, mais vous n'êtes pas obligé d'invoquer pour l'avoir, en fait. Vous pouvez la récupérer avec la fameuse clé du portail. C'est la clé qui ouvre le portail des retrouvailles. Donc, c'est ici, en fait. Chaque saison va te permettre de récupérer un personnage de la saison avec la clé. Alors, comment on récupère la clé ? La clé se récupère ici, dans les quêtes avancées, enfin, les missions avancées. Donc, là, on va dire. Dans deux jours, je vais pouvoir récupérer la clé. Alors, maintenant, pour les nouveaux joueurs, normalement, en fait, quand vous terminez le premier chapitre, vous allez récupérer une clé. Ensuite, vous avez accès aux missions avancées pour récupérer une autre clé. Mais bon, ce sera du coup pour la prochaine saison. On ne peut récupérer qu'un seul personnage par saison avec la clé. Donc, pour les personnes qui ont commencé le jeu pas tout de suite, normalement, d'ici quelques jours, enfin, moi, j'ai... Normalement, en fait, les gens qui ont commencé le jeu tout de suite, vous devriez être à 19 sur 20. Et normalement, demain, vous serez en mesure de récupérer la clé et de commencer les missions pour débloquer un personnage de la saison. Moi, j'ai commencé J plus 1, ça va, un jour plus tard, parce que j'ai re-roll toute la journée et j'ai fini par avoir un bon compte. Mais bon, voilà, j'ai perdu du coup 24 heures, c'est pour ça que moi, je suis à 18 sur main. Donc, moi, il faut que j'attende deux jours. Donc là, je termine mes missions du jour. Demain, je termine mes missions du jour et normalement, c'est bon. Et donc, avec la clé, je vais récupérer immédiatement, enfin, immédiatement. Normalement, j'ai calculé, il faut en moyenne 4 jours pour débloquer un personnage de saison. Donc, je vais aller chercher directement la Noël. Les deux autres ne m'intéressent pas, j'ai déjà Charmé et Serre. Et gauche, Mahutban, pour en sorte, il ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, je ne vais pas invoquer, je ne vais pas mettre des cristaux. Maintenant, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, la page de compétence de Noël est très importante. Enfin, très importante. Non, je vais quand même relativiser. C'est un plus, un bon plus. Elle est bien. En gros, en fait, elle va rendre ta Noël, enfin, elle va transformer ta Noël en îleuse. En plus, voilà. En gros, voilà. C'est marqué ici. Confère un allié ayant une barrière active, une récupération de PV égale à 50% de son attaque magique. Donc, elle shield, elle DPS. Et avec la page de compétence, elle va aussi heal. Donc là, shield, DPS et heal. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que c'est indispensable ? Si tu ne l'as pas, ce n'est pas hyper grave non plus. Noël, ça reste un très bon personnage. Et puis, à terme, si on regarde sur la version japonaise et coréenne, à terme, il y aura de meilleures pages pour le personnage. Mais en attendant, voilà. Ça peut être utile si tu joues une composition sans healer. Voilà. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous invoquez sur le portail des pages de compétence. Mais bon, voilà. L'appétit ne te garantit pas forcément la page de compétence qui t'intéresse. Donc, il faut faire 20 multis pour activer l'appétit. Alors, le taux de drop des pages sont augmentés. Mais voilà, tu peux très bien dropper d'autres pages. Et puis, comme je dis, arriver à l'appétit, tu as une chance sur 3 de dropper la bonne page. C'est vrai que c'est un peu pénible. Alors, l'autre solution, malheureusement, c'est la CB. C'est le Battle Pass. Le Battle Pass, je l'avais complètement oublié, mais le Battle Pass te garantit une page de compétence de la saison en cours. Donc là, la saison 1, je l'avais acheté. Du coup, j'ai récupéré un ticket qui me permettait de sélectionner une page de compétence parmi les 3 persos de la première saison. Et donc, pour la saison 2, c'est pareil, en fait. Donc, c'est vrai que c'est quand même 16 balles. Mais c'est bon. Là, c'est la partie qui va plus concerner les cashplayers. Alors, si vous êtes un cashplayer, la meilleure solution reste l'achat de ce Battle Pass. Parce que vous récupérez, évidemment, le ticket sélectif pour la page de compétence, mais vous récupérez aussi pas mal de cristaux. Il y a en moyenne, je crois, plus d'une multi et des poussières. Plus encore divers ressources. Donc, clairement, le Battle Pass est extrêmement worth pour les cashplayers. Maintenant, c'est à vous de voir. Alors, les gens qui ont de quoi pitié un personnage, moi, je vous invite à garder, en gros, 24 000 cristaux pour Julius. Julius, il faut absolument le chercher. Julius, en fait, il n'y a pas de portail de retrouvailles. Ce n'est pas un personnage de saison. Tu ne peux pas le récupérer avec une clé. Là, Noël, tu la récupères dans une semaine, tu la récupères gratuitement. Donc, soyez, on va dire, pertinents dans vos choix par rapport à vos ressources. Parce que les cristaux ne sont pas limités quand vous êtes free-to-play. Même pour un cashplayer, c'est compliqué d'invoquer sur tous les portails. Bon, moi, comme je l'ai dit, je suis un cashplayer. J'achète le Battle Pass plus les passes mensuelles, qui sont les meilleurs packs pour acheter des cristaux au coût les plus intéressants. Et donc, moi, pour ma part, ma stratégie, elle est simple. Je prends la clé, je récupère Noël. La page de compétence, je l'achète avec le Battle Pass. De toute manière, j'achète tout le temps le Battle Pass. J'ai acheté la première saison. J'ai acheté la seconde saison. C'est un pass très intéressant pour les cashplayers. Et puis, moi, Julius, le 25, 24 000 cristaux pour lui. Comme ça, ça me garantit de chercher le personnage. Maintenant, si vous voulez quand même aller chercher un personnage que vous aimez bien, genre, je ne sais pas moi, vous trouvez que gauche, vous l'aimez bien, vous avez envie de l'avoir. Donc, la clé vous permettra de récupérer un des personnages. Et peut-être qu'il y a un autre personnage qui vous intéresse. Vous n'avez pas Charmy, par exemple, vous n'avez pas Charmy SR. À ce moment-là, oui, vous pouvez tenter de faire quelques multis. Mais moi, je vous inviterais à claquer d'abord en priorité vos tickets. Gardez vos cristaux pour Julius, voilà. Donc, moi, pour ma part, comme j'ai dit, on n'invoque pas, ni sur le portail personnages, ni sur le portail des pages. On ouvre, enfin, on prend la clé, on paye le battle pass, et puis on pack pour Julius. Et puis, en début d'année, il y a de très fortes chances qu'on enchaîne avec la saison 3. Ben oui, parce que ce n'est pas fini. Dans le data DL du jour, ils ont ajouté quasiment tous les personnages de la saison 3 à la saison 6. C'est déjà dans la base de données de la version globale. Donc là, moi, je dis, d'ici février, toutes les saisons seront rattrapées. Donc là, ils vont enchaîner. Ils vont enchaîner. Maintenant, en attendant, Noël et Julius sont les personnages qu'il ne faut absolument pas rater. Il y a d'autres personnages des autres saisons qui ne sont pas forcément top tiers. Certains sont très bons, d'autres sont juste corrects. Mais dans l'immédiat, voilà, Noël et puis Julius. C'est vraiment la priorité pour la fin de l'année, pour cette année 2023. Et l'année prochaine, on en parlera. Mais en tout cas, sachez qu'entre la saison 1 et la saison 2, il s'est passé à peu près 20 jours. Ouais, 20 jours. Donc attendez-vous à ce que début janvier, on enchaîne la saison 3, etc. Donc voilà, les amis, dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous avez prévu de faire, les amis ? Faites attention à vos petits cristaux. Et puis, bonne chance pour vos invocations. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de claquer des doublons sur la petite Noël ? Alors, les doublons, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais bon, là, j'en profite. Les doublons, en fait, vous avez un système de doublons universel qui se récupère de plusieurs manières possibles. Vous avez ici, vous l'avez vu tout à l'heure dans les missions avancées, vous avez un doublon universel, c'est ce cristaux. Actuellement, j'en ai deux. En tout cas, je récupère un troisième. Et puis, le deux dernier que je peux récupérer, c'est dans la voie du mage, ici. Quand vous terminez toutes les missions avancées, vous récupérez encore deux. Donc là, j'en ai cinq. Cinq me permettra de maxer un personnage SSR, peu importe qui c'est. Et moi, je vous invite à les utiliser principalement pour l'instant, sur Julius. Il faut qu'ils soient maxés. C'est vraiment le meilleur investissement. Noël, lui mettre deux doublons, ce n'est pas dégueu. Mais ça veut dire que vous devez chercher deux doublons sur Julius avec les invocations. Et moi, je trouve ça pas ouf. On en récupère normalement ce genre de cristaux. On en récupère en moyenne quatre à cinq par mois. Mais dans l'immédiat, bon, ça fait à peu près un mois que je l'ai sorti, enfin, 20 jours, dans l'immédiat, moi, je vous invite plutôt à garder ces doublons universels pour Julius. Noël est très, très bien sans doublons. Idéalement, il faut lui mettre deux doublons. Mais ce n'est pas forcément hyper gênant de ne pas avoir de doublons sur le perso. Comment on peut voir ? Je crois qu'avec deux doublons, elle a un shield en plus, je crois. Donc, pour l'instant, les amis, ah, je crois que c'est là. Au début, une vague confère une barrière égale à 10% de ses PV max pendant deux tours. Donc, elle a un shield en plus avec deux doublons. Donc, évidemment, c'est fort, mais encore une fois, je trouve ça pas aussi fort qu'un Julius avec deux doublons. voilà, en fait, de toute manière, vous devez gérer vos propres ressources. Maintenant, si vous arrivez à dropper deux doublons, tant mieux, mais ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup de chance sur les invocations. Donc, voilà, les amis, bon courage pour les invocations. Portez-vous bien et rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream sur Twitch. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Discord. Vous avez le lien dans la description comme ça, si vous avez besoin d'aide, d'autres joueurs pourront vous aider sur le Discord. Donc, voilà, portez-vous bien et à tout à l'heure. Ciao, ciao.